Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission itinéraire entreprise, diffusée bien sûr sur le Figaro. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir en plateau Myriam Bruet, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous en tant que directrice générale de TICO. TICO qui développe et commercialise une solution permettant aux particuliers d'optimiser leur installation de chauffage électrique afin de réaliser des économies d'énergie bien sûr, mais aussi d'augmenter leur confort et puis surtout de participer à la transition énergétique. Alors je vais commencer avec une question sur un terme, celui de la sobriété énergétique. On en entend plus parler dans le débat public, dans les médias. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement et puis quels en sont les enjeux surtout ? Alors absolument, le terme sobriété énergétique est un terme qu'on entend de plus en plus. Ça consiste en fait d'économiser de l'énergie, notamment de l'énergie de chauffage, afin de moins polluer, mais aussi de stabiliser le réseau électrique français qui, on le sait, connaît des tensions et connaîtra encore plus de tensions cet hiver avec un risque de coupure. C'est un terme un petit peu connoté de façon négative, ça rime vite avec austérité et sacrifice. Et donc TICO se positionne vraiment là-dessus. C'est la preuve que l'innovation technologique peut et doit être au service de cette sobriété énergétique en offrant des économies d'énergie, du confort, la stabilisation du réseau, sans impact sur le confort justement. Et c'est une initiative qu'on pourrait qualifier d'éco-citoyenne. Quels en sont les impacts positifs sur l'environnement bien sûr, mais aussi sur le réseau électrique ? Alors effectivement, c'est une offre éco-citoyenne, puisque les particuliers qui décident de s'équiper de la solution TICO acceptent que l'on décale légèrement le cycle de chauffage de leur radiateur connecté à notre solution. et donc agissent effectivement sur le fait qu'à un instant T, quand on a une tension sur les réseaux électriques, on ait moins de pression sur la consommation. C'est aussi un geste pour l'environnement, puisqu'on économise 35% d'énergie de chauffage, c'est autant d'économies de CO2. Et en parlant du CO2, stabiliser le réseau veut aussi dire éviter d'avoir recours à des sources d'énergie polluantes, comme les centrales à charbon, en cas de pic de consommation. Et ça, c'est très important. Sans détériorer le confort toujours, puisque c'est très important chez TICO. Moins d'un degré de différence, c'est ça ? Absolument. Ressenti ? Oui. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et justement, impact positif pour l'environnement, oui, mais aussi sur la facture, de combien est-ce qu'on peut espérer jouer sur le montant de sa facture à la fin du mois ? Alors, jusqu'à 35%. C'est le calcul que fait le cabinet Pouget, qui a fait ses modélisations autour des économies d'énergie de la solution TICO. Ça va dépendre du type de radiateur qu'on va équiper. Ça va dépendre des programmes que le client va faire, puisque c'est tout l'intérêt de TICO. On programme la température idéale pièce par pièce, moment par moment de la journée, jour par jour, en fonction de ses habitudes de vie. Et on évite de chauffer quand on n'en a pas besoin. Donc on accroise son confort, on ne gaspille pas d'énergie. Donc sur une facture moyenne de chauffage du ménage français de 1 500, 1 700 euros par an, 35%, c'est très significatif. Tout à fait. Et puis, il y a aussi cette dimension où, si on exploite au maximum la programmation, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs de cette réduction. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi. Et comment est-ce qu'on le met en place ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est un module qui se grève facilement à nos radiateurs ? Est-ce que la mise en place, la mise en application est longue ? Non. Alors, la mise en application prend deux heures. L'installateur va venir chez vous. Il va vous installer des modules qu'on a conçus et développés. Donc il va mettre cet appareil-là, qui est un module de pilotage, qui va venir se mettre sur les fils électriques de votre radiateur. Donc il va être dessous ou à côté. D'accord. Tout discret. Il communique avec le module communicant, qui lui va être branché via une prise Ethernet sur votre box Internet. Donc elle peut être un petit peu cachée si on ne veut pas qu'elle apparaisse. Elle permet à la solution de communiquer avec notre plateforme et de la connecter à l'aptico, qui est gratuite et qui vous permet de les contrôler. Et puis on installe un capteur de température par pièce, qui va mesurer la température et l'humidité, et qui va justement être le garant du 1 degré d'écart et de confort dont on parlait tout à l'heure. Ce qui implique donc de réaliser ces fameux programmes pour optimiser sa consommation ? Tu peux nous donner un exemple de ce qui peut être programmé dans une journée type, entre guillemets ? Absolument. Alors, tout peut être programmé, évidemment. L'exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de la chambre à coucher, parce qu'on se projette vite. Vous levez le matin, se levez le matin dans une chambre, il fait froid, c'est très désagréable. Donc, avec la solution Tico, vous allez vous dire de 7h15 à 7h45, je voudrais qu'il fasse 21,5 degrés, puisqu'on est au demi-degré, donc il va faire bon quand vous vous levez le matin. Par contre, durant la journée, vous n'utilisez pas votre chambre, donc on va mettre à 15 degrés. Sauf peut-être le mercredi, si vous êtes en home office, en télétravail. Donc là, on va pouvoir avoir une température plus confortable pour travailler. Le soir, pareil, en allant se coucher, on aime bien rentrer dans une chambre chauffée. Donc, on va mettre 21 degrés entre 22h45 et 23h. Et pendant la nuit, on va avoir 17 degrés de façon à bien dormir. Donc, on aura et augmenté le confort à des moments qui sont des moments qui sont, par ailleurs, pas très agréables, sinon. Et on aura significativement économisé de l'énergie en évitant de chauffer pour rien. Donc, il y a un très, très haut degré de personnalisation. Absolument. Enfin, c'est une offre qui est éligible CEE. Quelle est l'idée derrière ? C'est de toucher les masses ? Absolument. Alors, les C2E récompensent des offres qui permettent d'économiser du CO2. On travaille notamment avec des bailleurs sociaux qui proposent cette solution gratuitement à leurs clients, enfin à leurs locataires, pour leur permettre de faire des économies d'énergie substantielles, comme on en parlait tout à l'heure. Ils sont récompensés par les C2E, entre 25 et 48 euros par logement équipé, pour une solution qui coûte 9 euros. Donc, ils sont gagnants. Donc, ils sont gagnants. Voilà. Et ils peuvent effectivement décider de réinvestir ce gain pour d'autres travaux de rénovation énergétique et d'optimisation de leur parc. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour encore améliorer l'intelligence de la maison, puisqu'il s'agit de ça aussi quand on parle de sobriété énergétique, et puis d'avoir un impact positif et citoyen toujours plus fort ? Alors, absolument. Donc, on travaille toujours. Évidemment, on est une boîte de technologie. On adore développer. On est en train de travailler sur une solution qui ajoutera à cet écosystème un thermostat mural et qui permettra aux gens qui sont assez peu adeptes de la technologie, c'est-à-dire smartphone, etc., d'ajuster les températures qui ont été programmées avec une intelligence qui apprendra de leur comportement et qui permettra d'être d'autant plus, comment dire, adaptées à un plus large public. On pense notamment aux personnes qui sont peut-être un petit peu âgées. Bien sûr. Ou aux familles nombreuses avec des enfants un petit peu plus grands et qui on ne veut pas donner une app pour réguler la température de leur pièce. Donc, encore plus accessible. Et puis, il y a d'autres membres de la famille, à d'autres catégories de personnes. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. On vous souhaite beaucoup de succès pour ces projets en cours de développement. Merci, Myriam Brue. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de TICO. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau et puis pour toutes ces informations sur la sobriété énergétique. Merci. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.